Donc, l'idée de ce point-là, comme je l'ai dit en introduction ce matin, c'est de vous partager des outils, des référentiels, des choses que je me sers comme CP, on va dire spécialisé dans l'accompagnement des enseignants pour le développement de la compétence vitale. Beaucoup de ces outils-là, de ces modèles-là, vous les connaissez. Par contre, vous ne savez peut-être pas, je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant de voir comment je les utilise dans le cadre d'un accompagnement et donc, je suis aussi intéressé à vous entendre, vous, comment vous les utilisez, ces mêmes outils-là qui sont bien convenus. Première affaire avec laquelle on travaille pour accompagner les profs dans le développement de la compétence vitale, c'est la compétence vitale. Serge a dit tantôt que quand on parle d'éthique à des profs, à un fait, la première affaire qu'ils ont en tête, c'est, moi, utiliser l'éthique pour donner un meilleur cours, en gros. Faire une vidéo, faire un PowerPoint, comment, moi, mieux transmettre mes notions. Je vous dirais que ce n'est pas étonnant quand on lit les composantes de la compétence statistique. Je m'explique. Sur six composantes, il y en a cinq qui sont très, très orientées profs. C'est-à-dire, moi, comme prof, je dois anticiper les enjeux, évaluer le potentiel didactique, communiquer, chercher de l'information au résultat des problèmes. C'est très, très centré vers le prof. On s'entend? C'est une compétence de prof. Mais, ce que je trouve un peu dommage et limitant, c'est qu'à la toute fin, on devrait aussi passer à l'élève. Tu sais, à dernière, à dernière. Puis, après ça, on garoche toutes les idées qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans les cinq autres. Puis, là, on dit, aidez les élèves à utiliser l'éthique pour ménager les activités d'apprentissage. Et donc, dans le dernier point, là, on dit, bon, hé, on a parlé sur cinq items du prof. Là, on va essayer de faire quelque chose pour l'élève. Donc, ce que Serge dit, là, c'est représentatif d'un courant d'une époque. L'éthique, c'est pour les profs. Mais, si on veut les tirer ailleurs, je pense qu'il faut faire de la place particulièrement à ce point-là, à la proposante 6, qui est plus centrée sur l'élève. Puis, entre vous et moi, là, c'était génial il y a 10, 12 ans, ça. Ça a très bien vieilli. Il y a des affaires qui ont vieilli beaucoup plus mal que ça. C'était visionnaire de considérer l'éthique comme ça à cette époque-là. Mais, particulièrement dans le cinquième point, aujourd'hui, si on dit aider les élèves à s'approprier les tiques, les gens qui font le plus de tiques dans leur classe, c'est les élèves qui les amènent à faire des tiques. C'est les élèves qui aident le prof. Si on se dit comme posture de prof, il faut que je sois capable d'aider mes élèves, regarde, on a déjà dépassé ça. C'est plus réaliste. Donc, un prof n'aidera pas les élèves à utiliser Facebook. Mais, par contre, là où le prof a toute sa place et a besoin de sa compétence, c'est pour juger de manière critique l'information recueillie sur les réseaux. Comment tu peux utiliser les réseaux sociaux dans le cadre de ton métier? Si tu es pour y mettre 10 heures par semaine, essayons peut-être d'être dans un réseau prof d'apprenants ou de gens de soudure ou de gens de la santé ou de l'esthétique. Bref, c'est un peu ce que j'utilise quand je parle de la compétence huit parce que certains profs me disent que c'est ça qu'ils ont dressé. C'est ça qu'on leur demande de développer. C'est le genre de nuance que j'amène par rapport à cette affaire-là. Peut-être qu'un jour, ça sera réécrit. Peut-être qu'on sera mis à contribution pour réécrire ça. On le souhaite parce qu'on travaille dessus à temps plein. Si jamais vous entendez parler qu'il y a des réécritures, faites-nous signe. On va essayer d'aller lever un flag pour dire qu'on a quelques idées à temps part à ça. La situation, là, je vois Rémi qui a ouvert les yeux. Dans un cours à l'université, on appelait ça les roues à Brigitte et Marie-Hélène. Finalement, cette portion-là que j'ai gardée, l'hostilitration-là, elle vient de nos jambes. C'est une situation pédagogique. Pour les profs AFP, moi, j'ai remplacé les termes un peu universitaires de agent, objet, puis sujet. Parce que souvent, qu'est-ce qui est l'agent? Tant qu'elle est obligée d'apprendre du vocabulaire, pourquoi ne prenons-nous pas des mots que tout le monde connaît? Élève, enseignant, compétence, savoir du métier, etc. Ça m'en sert beaucoup comme mettre du visuel sur quelque chose qu'on est en train de faire. Disons qu'on parle de plan éthique, comme avec Serge, où on est avec un prof, on essaie de dire que les élèves pourraient utiliser plus l'éthique plutôt que lui, s'il est gardé pour lui. On peut utiliser ça et dire, par exemple, toi, comment tu assis-tu ton utilisation d'éthique? Est-ce que c'est toi qui en fait l'utilisation dans le cadre de ta didactique pour préparer tes cours, préparer ton matériel à 60 %, après ça, tu t'en sers, disons, avec ton TNI, ton TBI dans ton enseignement, mais il est où le pourcentage de l'élève pour l'axe ici de l'apprentissage? Franchement, là, cet outil-là, ce modèle-là, je m'en sers à tous les autres. En adaptation scolaire, c'est la même chose avec les aides technologiques. Disons, un élève qui aura un problème en lecture, puis il dit, bon, ben, ok, tu veux faire telle chose comme prof, l'élève, lui, qu'est-ce qu'il va avoir comme outil, lui, pour son apprentissage, après ça, dans ta relation d'enseignement, ta relation d'aide avec l'élève, tu as une idée, c'est peut-être pas un outil, c'est peut-être plus une stratégie. Bref, moi, je sais qu'il y a beaucoup de profs visuels, moi, personnellement, ça m'aide de se situer sur ces trois axes-là, qu'est-ce que tu veux faire comme intervention, qu'est-ce que tu as comme idée, ça permet de voir des angles morts, parce que si tu es juste ici, puis tu ne fais rien des deux autres là, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. Ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Un petit truc plus simple, pourcentage de connaissances requises pour votre travail selon qui sont emmagasinés dans votre esprit. J'aime bien ça, quand Serge, j'ai bien aimé ta présentation, parce que tu amènes plein d'affaires qu'on dit nous autres aussi, qu'on propose aux profs, puis qu'on constate, mais tu arrives là, par des portes différentes, tu comprends? C'est à ce qu'on fait bien, je trouve. Quand tu parles que les profs, un des découvertes qu'ils font, c'est la quantité de stock déjà disponible sur Internet, juste avec une simple recherche Internet. C'est en gros, c'est un peu ça que ça dit. Tu n'es pas obligé de tout garder dans ta tête, puis de tout savoir aujourd'hui. Maintenant, le cerveau, il est fait pour contenir une quantité limitée d'informations, mais la quantité d'informations qui n'arrête pas de grossir autour de nous, bien là, ça c'est 97, on pourrait mettre 2013, puis on se fait encore plus avec des cercles, on se fait des cercles encore bien différents de ça. Bref, pour parler de recherche Internet, puis d'accès à la connaissance, moi c'est quelque chose que j'utilise, que j'aime bien. Un petit truc que Simon nous avait suggéré à un moment donné, quand tu parles d'une vidéo, ou tu présentes une vidéo, les profs souvent, si on fait bril après ça, ils disent « Hey, on est donc bien en retard, on est donc bien ici, on est donc bien ça ». Ça, je trouve, ça met un graphique sur une émotion, c'est-à-dire de changement dans la société versus changement à l'école. Ça fait que là, la zone entre les deux, on peut dire que c'est un gouffre qui ne sera jamais rattrapable, mais en même temps, on peut se dire que c'est un espace d'opportunité où on peut faire des choses. Ça fait que c'est un peu l'histoire du vase à moitié plein, du vase à moitié vide, là. Ça alimente. Encore là, c'est du visuel que je réutilise dans différents ateliers. Le modèle TPAC, qui signifie « Technological Pédagogical Content Knowledge ». Je sais que Hugo l'utilise dans ses formations. Je l'ai traduit et je me suis approprié. En gros, là-dedans, la beauté de ça, c'est que c'est simple, toujours plus fun quand c'est simple. C'est qu'il y a un diagramme de veine composé de trois composantes, les technologies, la pédagogie et les contenus du métier. J'ai fait une traduction très libre. Moi, ce que j'aime, c'est que ça nous permet dans une relation, dans un accompagnement avec un prof, de situer où on est. Donc, un CP généraliste pourrait dire que lui, sa relation avec l'enseignant, elle se situe beaucoup ici, au niveau de la pédagogie et du métier. Moi, avec les profs souverts, on va être ici, au deuxième point, technologie et métier. Mais l'idéal, dans le cadre d'un progrès technopédagogique, ce serait de viser le centre. Là, j'essaie de bouger mon « X », ça ne marche pas. En visant le centre, c'est que là, on a le meilleur des deux mondes. Et c'est là où, je dirais que l'efficacité gagne. Si tu utilises tes technologies, pas juste, je ne sais pas si c'est qui qui a mis l'œil X à ma place, mais merci, c'est pas que je ferais que je ferais sans toi. Mais c'est là que ça frappe le plus fort, où il y a plus d'efficacité. La métaphore pour ça qu'on utilise, c'est l'idée d'une raquette de tennis. La raquette de tennis, c'est dans le « sweet spot », c'est la partie centrale que tu as plus de contrôle, plus de puissance, plus d'efficacité. Souvent, les sportifs vont dire « Ah ouais, ok ». Il y a un côté, il y a une image qui est assez appréciée en général quand on utilise ça. Mais l'idée de dire, c'est où tu es là-dedans toi. Quand tu fais de la technologie, est-ce que tu la fais strictement d'un point de vue de ton métier ou tu la fais aussi, tu essaies d'intégrer ça dans ta pédagogie et vice-versa. Il y avait une main levée, c'est… François, pour que j'ai pas dit. Je serais curieux de voir dans ton diagramme si on pouvait intégrer les intérêts des élèves au niveau des éthiques dans tout ça. Bonne question. Il faudrait voir dans la théorie de la poche T-Pack. Sinon, Hugo, dis-donc, dis-nous ce que tu parles de ça. Oui. Pour répondre un petit peu à François, c'est-à-dire que le cercle bleu qui est alentour des trois CERP, c'est le contexte qui englobe le modèle T-PAC. Dans ce contexte-là, donc, on retrouve les ressources, on retrouve les élèves, on retrouve le côté administratif et tout ça. Donc, le modèle T-PAC, c'est-à-dire l'élève est inclusif dans le modèle T-PAC, dans le contexte. Merci. Oh, bonne réponse. Merci Hugo. Ok, donc ça, c'est un modèle parmi d'autres. Un vieux modèle que Martin m'avait laissé, je ne suis pas en train de traiter Martin le vieux modèle, mais dans la courte période où on a travaillé ensemble, c'est quelque chose fait par un monsieur Moret, qui allait au moins 12 ans, ce truc-là, et ça reste toujours d'actualité. En gros, peut-être que vous ne voyez pas bien à distance, c'est un P ou la porte d'entrée. C'est un endroit où le prof a besoin de preuves qu'il a besoin d'utiliser les technologies. Après ça, il en a peur. Après ça, il en fait une utilisation personnelle, professionnelle et après ça, pédagogique. Très utile avec les directions qui espèrent qu'on va faire un short cut entre l'étape 1 et l'étape pédagogique. Même affaire pour un prof qui se fixe des objectifs trop élevés ou trop bas. Donc, dans certaines situations, ce que j'ai fait avec les profs, c'est de dire où est-ce que tu te situes. Disons que toi, ton but, c'est d'utiliser mieux le TNI dans la classe. Disons à l'étape 2, tu as besoin de l'apprivoiser, tu en as encore un peu peur. Dans trois mois, où est-ce que tu te vois? Dans un an, où est-ce que tu te vois? Et aux directions qui disent qu'il faut qu'il y aille le plus vite possible à la pédagogie, après ça, on peut essayer de dire c'est quoi les étapes et les moyens que tu veux mettre en place pour y arriver. Si on veut accélérer ce processus-là, il faut être conscient des étapes. Oui, ça s'accélère, mais as-tu des moyens pour qu'on y arrive à accélérer ce processus-là. Donc, un vieux modèle que je redécouvre avec beaucoup de joie de ça-là. Un autre truc que Rémi souvient peut-être dans un cours sur le chargement organisationnel, de M. Coleret et Schneider, deux messieurs, c'est un peu la bible des gens de la gestion, de la gestion en éducation, s'il y en a qui ont eu la chance de faciliter et de dire ça. Le livre s'appelle « Le pilotage du changement, une approche stratégique et pratique ». C'est carrément une méthode, une stratégie pour arriver à un changement dans une organisation. C'est plein de grilles et d'outils. Je peux le faire circuler, mais je vais vous donner la référence. Je vous dirais qu'à une autre époque, dans les années 1542, il y a un auteur qui s'en est appelé « Machiavel » qui a fait un traité qui s'appelait « Le prince ». Il était un traité pour les dirigeants de l'époque. Ça, c'est un traité pour les gestionnaires dans le secteur public qui est très efficace. Pas que c'est machiavélique, mais parce que c'est efficace, c'est orienté vers les résultats. On se base sur ce qui est possible de faire. L'idée, au début de ça, c'est de comprendre qu'il y a juste 15% des changements dans une organisation qui ont du succès. Sachant ça, on va essayer de voir sur quoi on peut travailler. Tant qu'à moi, un plan TIC comme vous avez chez vous, Serge, c'est un changement organisationnel. Avant même l'éthique, il faut penser changement organisationnel. C'est ça que vous avez réussi à faire, je pense. Dans ce que tu disais tantôt, je retrouve ces trois raisons-là pour changer, qui sont pas mal dans les premiers chapitres de ce livre-là. Trois raisons pour changer, autant au niveau personnel qu'au niveau organisation. C'est soit qu'on veut résoudre une problématique, une situation de crise. Pourquoi ça marche l'adaptation scolaire? C'est parce qu'il y a des gros besoins. Pourquoi qu'on nous demande si c'est le plus gros vendeur des formations cette année? Il y a une urgence. Parfait. On a quelque chose qui peut peut-être aider à résoudre cette urgence-là. Bonifiez une pratique qui est déjà exemplaire. Ça va bien, on est déjà bon, on veut rester bon, on veut rester meilleur. On n'a pas dur à convaincre ceux-là. Mais il n'y en a pas tant que ça des milieux exemplaires au niveau des tirs. Il y a des individus, il n'y a pas toujours tant que ça des... Le troisième point, c'est quelque chose sur lequel le récit de façon générale au primaire et secondaire a beaucoup misé, la contagion. C'est-à-dire que tu en as des modèles, tu sais, que tu as des leaders qui ont mis beaucoup sur eux autres pour un rayonnement. Avec le temps, on s'aperçoit que c'est moins porteur qu'on pense. Tu ne peux pas te fier juste là-dessus. Un leader tic dans un centre, ce n'est pas assez. Il y en a deux, trois qui vont se raccrocher, mais ça ne fera pas un changement organisationnel une affaire de même. Ça va faire un petit pôle, mais ce n'est pas assez. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est d'essayer de regrouper et de faire une analyse à partir de ces trucs-là pour voir c'est quoi les leviers, les obstacles et tout le bataclan pour monter un plan d'action, mais basé sur ce qui est possible de changer. C'est quoi la base qui fait changer les gens? Autant d'un point de vue personnel qu'organisationnel. Il nous reste un petit minute. Moi, sur l'instruction publique, c'est sûr que ce n'est pas l'affaire qu'on sort en partant, quand on veut convaincre un propre d'utiliser les tics. Je ne l'utilise jamais, mais les CP aiment ça. Moi, c'est Carole Tremblay qui m'a sorti ça à un moment de l'instruction. Elle dit, ouais, mais arrête donc. Ils ont un devoir de se perfectionner. C'est écrit dans la loi. Ah ouais, c'est là qu'elle m'a sorti ça. Donc, l'article 22 qui dit qu'il est du devoir de l'enseignant de prendre des mesures appropriées et de lui permettre d'atteindre et de conserver un haut niveau de degrés de compétence professionnelle. La tic, la huit, étant une des compétences professionnelles. Mais mettons que si jamais vous avez du succès avec cet argument-là, vous me le direz. Merci. Merci. Merci.